En résumé, je suis très inquiet à propos de ma foi religieuse. Je souhaite qu'Allah ne m'en veuille pas d'avoir posé cette question puisque je ne cherche qu'une réponse satisfaisante. Quand je vois les juifs et les chrétiens, et les sectes déviés de la juste foi musulmane, quand je les vois fermement attachés à leur croyance et en tirer un réconfort psychologique, je ne sais pas si ce réconfort est réel, je me demande comment alors le musulman peut-il connaître la foi authentique. En effet, tout le monde éprouve un réconfort psychologique, car la psychologie enseigne que les convictions personnelles, vraies ou fausses, peuvent procurer le réconfort. Ce qui me laisse perplexe, c'est le cas des groupes égarés qui se sont écartés de l'islam, comme les soufis et les chiites. Je n'ai commencé à subir des intrigues qu'après ma reconversion qui m'a rendu plus proche de mon maître, m'a éloigné de la musique et m'a orienté vers la pratique des prières nocturnes, surrogatoires et l'imploration du pardon. Réponse Louange à Allah, vous avez bien fait quand vous avez qualifié vos sentiments d'intrigue, car celles-ci proviennent nécessairement de Satan. En effet, ce dernier n'aime pas que le fidèle croyant retourne à son créateur par un repentir qui le pousse vers le bien. Bien au contraire, Satan veille à détourner le fidèle de sa foi par le biais de toutes sortes de tentations et de plaisirs. Quand ces subterfuges s'avèrent inefficaces, il emploie des intrigues et se met à inspirer le doute pour plonger le croyant dans l'angoisse et l'instabilité. C'est pourquoi vous n'avez éprouvé ces intrigues qu'après avoir abandonné les actes de rébellion qu'il vous embellissait. Puisque vous avez triomphé de lui sur ce terrain, il s'est mis à user du plus faible de ses moyens, à savoir les intrigues. Jadis, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'étaient plaints du fait qu'ils subissaient certaines intrigues qu'ils réprouvaient et ne voulaient pas les extérioriser. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit Aussi, le fidèle doit-il persévérer et demeurer patient tout en perpétuant sans jamais se lasser le rappel d'Allah et la prière. Car en persévérant dans cette vie, il se protège contre la ruse de Satan. La ruse du diable est certes faible. Chaque fois qu'un fidèle serviteur prend la résolution de s'orienter vers Allah très haut, il s'expose à des instigations qui lui inspirent d'autres choses. En effet, Satan est comme un coupeur de route. Chaque fois que le fidèle s'avance vers Allah le très haut, il essaie de lui barrer la route. Quand l'un des pieux prédécesseurs entendit dire que les juifs et les chrétiens se disent à l'abri des intrigues sataniques, il dit, ils ont raison, que Satan viendrait-il faire d'une maison en ruine ? Cela étant, ne vous souciez pas de ces intrigues. N'en faites pas un obstacle vous empêchant de poursuivre votre marche vers Allah le très haut. S'agissant de ce que vous dites à propos de certains mécréants et hérétiques, à savoir qu'ils jouissent d'un réconfort psychologique, vous avez bien parlé en disant, je ne sais pas si cela est réel ou pas. En réalité, beaucoup de ces apparences de bonheur sont fausses, car elles masquent un fort intérieur dominé par un vide insupportable. Seule la sincérité dans le dévouement et la recherche de l'agrément d'Allah peuvent combler ce vide. Il faut faire attention à plusieurs choses. La première est la foi authentique qui ne peut pas être mesurée par la présence d'un réconfort psychologique. L'authenticité de la foi ne peut être connue qu'à la lumière des enseignements tirés du livre et de la sunnah, tels que pratiqués par les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quand une affaire vous paraît obscure, il faut l'examiner à la lumière de la parole d'Allah le Très Haut et de la sunnah de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Les explications faites par ceux-ci sont justes et que tout ce qui leur est contraire est faux. Si vous ne pouvez pas effectuer un tel examen, interrogez les savants qui appliquent leur savoir selon la méthodologie des compagnons et des pieux prédécesseurs. Voilà la seule juste mesure. Le bonheur et le réconfort psychologique résultent de la sincérité du fidèle dans son effort pour jouir de l'agrément de son seigneur et pour vivre en conformité avec la sunnah de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. A ce propos, le Très Haut dit La deuxième est que le fait de se sentir mal à l'aise est relatif. Il varie d'une personne à une autre. Parfois, l'on vit dans la plus grande gêne sans s'en rendre compte parce qu'on a le cœur mort. Ne voyez-vous pas que l'aveugle qui se trouve dans la plus grande obscurité dans la plus grande obscurité ne s'en rend pas compte à cause de sa cécité ? Il en est de même de celui qui a le cœur mort. Étant sans vie, il ne sent pas la gêne. Jadis, un poète dit La blessure ne provoque pas de douleur chez un mort. Allah le puissant et majestueux a dit Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Le terme « bank » a fait l'objet de plusieurs explications qui est traduit par « vie pleine de gêne ». Voici en substance ce qu'en dit Ibn Kathir, puis sallallahu a lui accordé sa miséricorde dans son tefsir. Celui qui subit le « bank », une vie pleine de gêne, ici-bas est dépourvu de quiétude et de stabilité. Sa poitrine reste serrée à cause de son égarement, même s'il affiche un bon état, s'habille bien, mange à sa tiété et se loge confortablement, car il restera plongé dans la perplexité et l'angoisse si longtemps que la certitude et la bonne orientation ne domineront pas son cœur. L'éternelle incertitude qui marque sa vie constitue une difficulté écrasante. Al-Dahak a dit « le bank » c'est la mauvaise œuvre et la mauvaise subsistance. Abu Sa'id a commenté l'expression « une vie pleine de gêne » dans ses termes. On rétrécit sa tombe de manière à ce que ses côtes s'entrecroisent. D'après Abu Huraira, le prophète a dit « il aura une vie pleine de gêne ». Ceci renvoie au châtiment dans la tombe. A supposer que le mécréant ou le dévoyé puisse mener ici-bas une vie réellement heureuse, il sera dépourvu de la quiétude et du repos éternel dont jouiront les vrais croyants. En outre, le châtiment qui l'attend au cours de la période de transition, al-barzakh, est au-delà de celle-ci, sera source d'une gêne combien terrible. Nous demandons à Allah de nous mettre tous à l'abri du châtiment de la tombe et de nous raffermir dans la vérité jusqu'à ce que nous le rencontrions. Enfin, efforcez-vous au maximum d'accomplir de bonnes œuvres et de vous éloigner des causes de troubles générateurs de soucis. Veillez à l'acquisition d'un savoir utile, car il vous mettra avec la permission d'Allah à l'abri des troubles et des ambiguïtés et Allah est le plus savant.